Petit résumé de cette partie, elle est testée, ce n'était pas joué d'avance, mais... C'est bien passé, Mika a très bien tiré, donc il nous a mis l'avantage, on en a profité. Vous pouvez vraiment compter sur lui là-dessus, il n'a pas eu de fight, pas une erreur. Il tire souvent très très bien. Et du coup, vos adversaires, vous ne les connaissiez pas, ça allait ? Non, c'était difficile, c'était difficile. C'est difficile pour eux. Sur ce mondial, vous avez une espérance ? D'aller jusqu'à la fin. Donc jeudi, le Mucem ? Voilà, mais bon, comme beaucoup de monde. Vous vous êtes entraîné un peu, comment vous l'avez préparé ce mondial ? Je joue régulièrement. C'est-à-dire tous les week-ends, une ou deux fois par semaine. Vous vous habitez Nice, c'est ça ? Oui. Alors un petit topo sur votre parcours, par rapport à la pétanque ? J'étais champion de France, en tête à tête. C'était en quelle année ? 2005. Et j'ai fait la finale de la Marseillaise en 2002 déjà. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez un conseil pour y arriver à cette Marseillaise ? Est-ce que du coup, vous êtes un peu préparé psychologique ? Bon, patience et prendre les parties l'une après l'autre. Il ne faut pas s'enflammer ? Il ne faut pas se dire que c'est gagné d'avance ? Non, il fait trop chaud, il fait trop chaud pour s'enflammer. Bon, aujourd'hui vous avez eu de la chance. C'est ça. Ok. Et bien merci beaucoup. A jeudi alors. Allez, à bientôt. A bientôt. A bientôt.